Le Daffrèche Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on aborde la dernière partie de notre émission avec Mosley. Mosley, bonjour. Bonjour Daffrèche, bonjour tout le monde, René Ruth Fallon et Elvis. Comment tu vas ce matin ? Ça va très bien. Comment tu amorces le week-end ? Je pense qu'il va se passer dans la paix du très haut. Mosley, c'est quoi le SOSUP ? Le SOSUP, c'est un organisme qui a été créé et qui est co-géré par le ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur qui a vocation à pouvoir s'assurer de l'orientation scolaire. L'orientation scolaire, pourquoi on dit ? Quelle nouvelle gouvernance pour le SOSUP ? Bon, il faut savoir que c'est un organisme qui a été mis en place il y a à peu près 5 ans, si je ne me trompe pas, et qui, quand même, rencontre beaucoup de difficultés en termes de cohérence pour assumer les missions qui sont les siennes. Parce qu'on rencontre encore des difficultés, par exemple, la représentativité sur le plan national et même la capacité à pouvoir faire en sorte que l'ensemble des chargés d'orientation en milieu scolaire ou universitaire soit capable de pouvoir assimiler les objectifs qui sont les siens. Donc, à ce moment-là, on voit qu'il y a un besoin aujourd'hui de remettre la chose au goût du goût, de réformer pour permettre à ce que cet organisme devienne un outil important, surtout qu'on parle aujourd'hui de... Enfin, c'est vrai que ces 20 dernières années au Gabon, on parle de l'inadéquation formation-emploi. L'objectif, c'est... Est-ce qu'on parle, est-ce que ce n'est pas réel ? Avec les mutations technologiques et les mutations professionnelles, est-ce qu'il ne faut pas faire une réorientation ? Bien sûr que c'est réel aujourd'hui, qu'on a besoin d'avoir un système éducatif, sinon un système d'apprentissage qui soit de nature à pouvoir favoriser d'abord le marché national en termes de mise à disponibilité de la main d'oeuvre. Parce que ce qu'on rencontre le plus souvent, c'est que vous prenez un enfant qui fait de... Pour ceux qui ont fait la maternelle ou qui commencent directement depuis la primaire, qui vont jusqu'à l'université, parfois ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. D'aucuns vont à l'école juste parce que, bon, le système est fait ainsi, au lieu de rester à la maison, bon, je suis les autres. Parfois, on arrive à l'université, on s'oriente, pas parce que vos performances ou compétences académiques vous permettent d'aller dans un département X ou Y, mais parce que vos amis y sont, ou bien parce que vous êtes passé devant et puis il y a une ambiance X ou Y, que vous vous dites, bon, je pourrais aller là ou encore simplement par imitation parce qu'un frère y a été, il vous a raconté un peu comment ça se passe. Je te dis, bon, je peux avoir le même parcours. Alors qu'au final, si on vérifie, tu n'as pas réellement des compétences qui te permettent d'être dans X ou Y département, mais que tu, au lieu d'aller, par exemple, en sciences du langage, tu serais mieux en droit ou en sciences économiques par rapport à tes compétences académiques, mais malheureusement, c'est ce décalage entre la capacité à pouvoir orienter les enfants et les attentes du marché, parce que le tissu économique chez nous, et c'est vrai qu'on peut dire que l'industrialisation, par exemple, nous sommes à l'état embryonnaire, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a désormais un pas qui a été amorcé et ce pas aujourd'hui nécessite que les institutions académiques proposent sur le marché, du moins au marché, un certain nombre de personnes outillées pour occuper un certain type d'emploi et de fonction au sein de l'environnement économique national. Et ça se passe, tu penses qu'il y a de l'avenir, là ? Non, il y a... Les réflexions vont porter du bon fruit. Je pense que le SOSUP doit véritablement être au cœur de la machine éducative, du système éducatif, parce que le grand problème qu'on rencontre aujourd'hui, c'est que nous sommes dans une société où les parents n'influencent pas les choix de carrière des enfants. Les parents devraient influencer ? Oui. Comment ? Un parent doit orienter le choix de carrière de son fils. C'est ce qui se fait ailleurs, ou de son enfant, de façon générale, pour qu'on ne dise pas que je ne respecte pas les questions de genre. Mais un parent a le devoir d'influencer les choix de carrière de ses enfants. Quand vous regardez les séries américaines, ou les films américains, où on parle de l'école, vous voyez que le père a toujours tendance, ou la mère a toujours tendance, à pousser son fils à aller dans la même université où il a appris, ou même encore d'aller dans la même faculté, faire la même subsidiarité que lui. Parce que lui, il connaît le cheminement, il connaît le parcours, il connaît comment il peut aider son enfant à gravir, du moins à aller de façon, on va dire, beaucoup plus sereine, à avancer sereinement dans la poursuite de ses études. Or, chez nous, ce n'est pas le cas. Il est important qu'on mette en place des outils, aujourd'hui, au niveau national, qui permettent d'orienter la jeunesse. Parce que, non seulement les familles souffrent, parce que, tu le dis souvent, lorsque tu n'as pas été éduqué, c'est difficile d'éduquer l'autre. Donc, si toi-même, au départ, tu n'as pas bénéficié d'un suivi académique, pédagogique, qui soit cohérent avec tes aspirations, eh bien, il est difficile que tu sois en mesure d'influencer le parcours académique de ton enfant. Chez les autres, je l'ai dit, ça peut être par la méthode de « j'ai été là-bas », donc tu iras là-bas, tu feras ce que j'ai fait. Ou, on commence par des tests à la maison. Comment on s'organise, par exemple, à Noël, où nous avons souvent tendance à offrir des cadeaux à nos enfants, parfois, on leur offre des cadeaux qui n'ont rien à voir avec les attentes de demain. Bon, c'est clair que si tu offres une poupée à une fille, oui, ça peut influencer son instinct maternel. Si tu offres un fusil à un garçon, ça peut peut-être l'amener à aller vers l'armée ou, je ne sais pas, les forces. Ou attirer sur ses ailes, sur ses conditions dans l'école. Ou devenir, on ne sait pas, quelqu'un de violent. Donc, il faut commencer à offrir, dès le plus jeune âge, un certain nombre de cadeaux qui ont une relation avec ce que vous pensez que l'enfant pourrait faire demain, par rapport à ce que vous voyez en lui. Parce que les premiers qui détectent le talent d'un enfant, ce sont les parents. Le fait de voir votre enfant arriver à démêler un Lego, le remonter, si c'est une maison, il remonte correctement le Lego, si c'est une voiture, il remonte correctement le Lego, et bien, ça peut attirer votre attention. Ah, s'il arrive à correctement monter un Lego pour construire une villa, il peut quand même être dans les métiers du BTP. Donc, on commence jusqu'à ce qu'on ait une assurance de ce qu'il peut devenir architecte, paysagiste ou, je ne sais pas, maçon, parce que tout le monde n'est pas appelé à devenir architecte, mais il peut rester dans le milieu du BTP. Oui. Et faire sa carrière convenablement, et pourquoi pas, devenir son pro-patron. Donc, c'est à partir de là qu'on commence à... Il faut commencer à regarder les habitudes en termes de jeu de vos enfants. Il faut les influencer à travers le jeu. Maintenant, après, quand on est dans le système académique, il est important que l'État, qui a des ambitions de développement, comme notre pays a des ambitions d'industrialisation aujourd'hui, et nous prenons le plein emploi, il est important que nous travaillions à mieux orienter les enfants. Il est inconcevable aujourd'hui que vous avez, dans le système professionnel et technique, à peu près, je pense, si vous avez des élèves, 100 élèves qui partent de la primaire, quand vous arrivez aux orientations entre l'enseignement général et l'enseignement technique, si les 100 arrivent jusqu'à la classe de 4e, vous avez au moins 80 qui choisissent d'aller dans l'enseignement général. Mais l'enseignement général a ceci de particulier, c'est qu'il ne prépare pas l'homme directement à l'emploi. Il prépare l'homme à des humanités beaucoup plus longues. Or, si vous avez des gens qui choisissent d'aller vers le système professionnel ou le système technique, c'est bien sûr, à partir de la 4e, 3e, 2e, en terminale, avec des diplômes qui sont intermédiaires, vous avez le bevet technique et le bac technique, ils sont désormais des ouvriers. Ce sont des gens qui sont capables de pouvoir aller sur le terrain et travailler, enfin, donner un rendement qui soit de nature à pouvoir satisfaire les attentes d'un employé. Donc, ils sont prêts à l'emploi. Or, dans le système d'enseignement général, malheureusement, vous allez faire beaucoup plus de théories que d'avoir une expertise avérée dans le secteur qui est le vôtre. Et souvent, ce sont des secteurs, on va dire, philosophiques. J'ai envie de dire ça comme ça, parce qu'on parle des sciences humaines et sociales. C'est beaucoup plus la réflexion. Donc, on est dans des théories où parfois la pratique nous échappe. Donc, dès cet instant, un pays comme le nôtre qui a besoin de développement, qui a besoin de s'industrialiser, qui a besoin d'offrir un certain confort à sa population et qui rêve de pouvoir arriver à des niveaux d'émancipation socio-économique importants, eh bien, on doit, par contre, favoriser beaucoup plus la création d'un système vertueux qui va dans le sens d'amener les jeunes à être préparés à l'emploi. Or, c'est ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, c'est tout sur quoi devraient tourner les réflexions du SOSUP parce qu'ils vont, je crois, à un atelier national. Et à ce moment-là, il faut qu'on redéfinisse les priorités en termes de formation, en termes d'éducation et d'instruction au Gabon, mais surtout en s'appesantissant sur les attentes du marché national. Vous avez des secteurs entiers qui sont parfois au-mètre des gens qui n'ont pas la qualification, mais qui y vont par leur propre volonté et souvent, ce sont des gens qui viennent d'ailleurs. Et ces gens qui viennent d'ailleurs ne sont pas prêts à passer le relais comme dirait l'autre parce que c'est là où ils trouvent le moyen de gagner leur vie. Donc, on a besoin aujourd'hui, pour nous, de former les jeunes au métier pratique. On a besoin d'avoir des cordonniers, on a besoin d'avoir des taximans, on a besoin d'avoir des maçons, des charpentiers, des menuisiers, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce qu'on ne sait pas très souvent, c'est que quand vous allez dans les grands pays, par exemple, à l'exemple de la France, ce sont les artisans qui font la France. Or, nous, l'artisanat n'est pas très considéré dans notre pays. Or, on a besoin aujourd'hui d'avoir un tissu artisanal qui soit de nature à pouvoir assumer ou absorber une bonne partie de la jeunesse qui est en déperdition. Vous avez des jeunes qui passent leur journée assis chez le boutique, comme on le dit souvent de façon caricaturale, et qui, dès que tu passes, te demandent un mégot, un morceau de pain, du jus. Or, on a un environnement qui est tout à fait vierge. Le secteur agricole a besoin de main-d'oeuvre, mais il n'y a aucune proposition concrète en dehors de l'INSAB qui se trouve à l'USTM ou encore, peut-être on va parler de l'IGAD, mais l'IGAD a des places limitées. Il faut créer aujourd'hui plus de lycées agricoles, plus d'environnements propices en ce qui concerne des propositions en termes de formation dans le secteur du bois, qui est un secteur désormais plus que porteur dans notre pays puisque c'est le premier qui a amorcé sa phase d'industrialisation. Le secteur minier, les Gabonais ne le connaissent pas suffisamment. Vous avez l'aéronautique où on peut avoir des mécaniciens, des serveurs, des stewards. Tous ces secteurs sont aujourd'hui vides d'hommes parce que le système éducatif gabonais n'oriente pas les gens avec des secteurs où on peut être prêt à l'emploi, mais on laisse une grande partie de la genèse à se fourvoyer dans le système d'enseignement général où on n'a même pas la garantie de l'emploi et surtout que la fonction publique aujourd'hui n'absorbe même plus l'ensemble des diplômés qui sortent de nos universités et de nos écoles. Donc il est important que le SOSUP soit cet outil-là d'orientation réelle, que ça ne se passe pas seulement à Libreville comme on le constate où c'est à Libreville qu'on organise une grande foi pour les bacheliers, pour les étudiants. Il faut que ça soit quelque chose qui aille jusqu'au plus petit niveau parce qu'en réalité, le système d'orientation devait commencer chez nous en ce qui concerne l'éducation en quatrième puisque c'est en quatrième où on peut faire le choix d'aller soit dans l'enseignement technique et professionnel ou continuer dans le cursus d'enseignement général. Donc il est nécessaire aujourd'hui qu'on trouve des démembrements du SOSUP partout, dans les 54 départements, dans toutes les villes du Gabon pour que cet outil-là soit viable et qu'il soit beaucoup plus proche de la jeunesse des jeunes et des apprenants. Moi, tu voulais parler de la sortie de Nicolas Sénèque. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore dit dessus ? Une sortie qui a fait déjà couler beaucoup d'encre de salive comme même dit Elvis. On va croire que ce n'est pas que c'est l'expression. Non, ce qu'il faut savoir c'est qu'apparemment, pas apparemment, la sortie de Nicolas Sénèque à cette idée particulière c'est qu'en dehors de Patien qui a fait dernièrement le chou gras de la presse, c'est un membre important aussi de la famille de l'ancien président Ali Bougou Ndimba qui a eu à prendre la parole. Et pour dire qu'il y a besoin aujourd'hui qu'on considère que les Bougou ne sont pas les seuls responsables de la situation du pays. Parce qu'effectivement, quand on regarde au sein de l'opinion aujourd'hui, on parle du système Bougou PDG, on parle des Bougou, mais on ne parle jamais de tous ceux qui ont eu des responsabilités et qui, on le sait, on le voit, même opposants devenus, ont bénéficié de leur entregenre, de l'entregenre des Bougou, pour devenir des multimilliardaires sans avoir une seule entreprise dans le pays. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, elle met en avant l'idée qu'il est nécessaire de pouvoir s'inscrire dans une logique qui voudrait qu'on puisse considérer pas seulement la période allant de 2009, donc à la suite de Omar, la mort d'Omar Bougou, jusqu'en 2013, après la destruction d'Ali Bougou, pardon, par les militaires, mais qu'on parte de 1967 avec l'arrivée d'Omar Bougou au pouvoir à 2023. Mais ce qui est sûr, c'est que dans cette période, on n'a pas que les Bougou, on a les alliés des Bougou. Et allié des Bougou, c'est allié politique, allié en termes de relations matrimoniales et allié consanguin. Par exemple, vous avez les Dabani, l'ensemble des Dabani qui sont des alliés des Bougou. Vous avez les Bougou, que ce soit Bougou Ndimba ou Bougou Martin, comme vous voulez, que ce soit les Éboris, c'est la même chose. Donc, il va falloir qu'il y ait un travail qui soit mené pour pouvoir arriver à ce qu'elle a appelé la commission vérité, réconciliation, justice, pardon, réparation. Et il faut savoir que c'est une commission qui est demandée aujourd'hui par une grande partie de l'opinion. D'ailleurs, Alain-Claude Bilebinez en a fait l'écho pour pouvoir, du moins porte-voix, pour pouvoir amener les autorités de la transition à comprendre que, attention, oui, nous allons au dialogue, mais le dialogue qu'on a voulu inclusif, quand on regarde bien, il n'est pas tout à fait inclusif que ça, de ce qu'il pense. Parce que quand on regarde, Nicolas Sélé a d'ailleurs fait une communication à la suite de sa visite à Ali Bongo pour dire qu'elle considère qu'il n'est pas libre, mais il est en liberté de surveiller. Et dès cet instant, ça veut dire qu'au moment où nous sommes en période de dialogue national inclusif, il y a quand même la marginalisation d'une bonne partie de la société gabonaise. Donc, il est important qu'on prenne en compte l'idée que tous ceux qui aujourd'hui se présentent comme étant des saints, des... Mais est-ce que le dialogue c'est pour régler les problèmes des gens ? Non, le dialogue c'est pas pour régler les problèmes des gens. Comme dit un auditeur, c'est peut-être parce que... C'est peut-être parce que à la base, c'était les bongos qui tenaient les manettes ? Oui, peut-être qu'à la... Pas peut-être, les bongos tenaient les manettes. Donc, les autres n'étaient que les accompagnateurs ? On peut être accompagnateur, certes passif, mais on a eu plus d'accompagnateurs actifs. Si on a arrêté ce coup le premier, c'est normal que moi en bas, je ramasse les bombes. Ça devient quand même un jeu... une façon de vouloir chercher les équilibres. Mais la réalité est que il y a des gens qui se sont... En fait, prévalus de statuts beaucoup plus importants que les bongos dans ce pays. Dans toute situation, il y a toujours des gens qui profitent. Mais voilà. Est-ce que c'est parce qu'on profite qu'on en est responsable ? Mais si on a été acteur... Non, est-ce que c'est parce qu'on profite qu'on en est responsable ? Mais si on est acteur en profitant... On est responsable. On est responsable. Il faut bien que même si on a profité, qu'on sache dans quelle proportion on a profité. Et si on a profité jusqu'au niveau où on a même causé la ruine, si on prend par exemple le cas des routes au Gabon, on peut se poser la question. C'est vrai, il y a eu des livres qui sont sortis, j'assume. Mais n'empêche que il y a eu une autopsy qui doit être faite de ce qu'on a reçu et de ce qui a été fait. Donc à partir de là, il faut déterminer les responsabilités des uns et des autres. Il faut qu'on soit en mesure de faire savoir aux gens que malgré le fait que les bongos ont dirigé le pays. C'est ça que dit Nicolas Sélé. Il y a des gens qui étaient avec eux, ensemble. Surtout, nous ne l'oublions pas, chacun l'a souvent dit, Omar Bongo avait un niveau scolaire relatif. Et à partir de cet instant, on peut sous-entendre que ceux qui ont réellement maintenu le système, ce sont ceux qui ont fait des grandes études et qui sont revenus au pays et ont mis en place un certain nombre de mécanismes qui ont causé le tort qu'on connaît aujourd'hui. Parce qu'on peut prendre le pays de 1967 en 1986, on a quand même vu un décollage en termes de développement. Les routes, les hôpitaux, la construction du chemin de fer, ainsi de suite, contre vents et marées d'ailleurs. Mais à partir de 1990, où on a réouvert le pays au multipartisme, on sait ce qui s'est passé. Donc chaque acteur doit pouvoir, en son fort intérieur, reconnaître la part de responsabilité qui est la sienne. Parce qu'en chaque système, il y a toujours une part d'ombre dans les gens qui ont mis en place ce mécanisme. Merci, Mosley. Avec nous ce matin sur les 145 Urban FM, la station Vendrener, Ruth, le programme du week-end. Aujourd'hui à 17h, en fin d'émission, Urban FM va récompenser un auditeur avec une enveloppe de 50 000. Il a répondu à la question du jour des 16h après le titre de la semaine et vous serez peut-être tiré au sort. Du côté de la Frenange by Luxor, il y a l'Afterwork, entreprise des 17h avec musique old school, gabonaise, américaine, française, ivarienne et autres. Et samedi, donc demain, ladies, 100% musique, dansante avec shot offerte à toutes les filles. Je rappelle que la Frenange est située dans l'enceinte de l'hôtel Hibiscus au quartier Lui. Merci à tous les auditeurs avec nous ce matin sur les 104.5. On vous souhaite de passer un très bon week-end et restez connectés au programme du Urban FM. Demain, vous avez l'équipe de Teresa Descastro, Pamela Nguema et Ludwine Badinga pour le mag du week-end. Restez connectés sur les 104.5. Voici l'horoscope des auditeurs. Le Defresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.